Musique 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 Vous présentez Alexandre Astier ? Non je pense Certains d'entre vous ont dû assister hier à son spectacle L'exoconférence Il y en avait hier ? Il y en avait C'est tout Donc son spectacle L'exoconférence Qui est à Nantes Encore ce soir D'ailleurs une annonce préalable Une fois qu'on aura fini on doit faire une heure Parce qu'ensuite il y a des tables rondes qui vont suivre Les gens qui vont suivre vont se trouver Le paysage un peu dépeuplé probablement Alexandre Astier ne pourra pas rester Pour faire des dédicaces Il a besoin de répéter De se préparer pour son spectacle de ce soir justement Parce qu'hier ça a merdé Donc il faut que je le... Donc voilà C'était pas si bon J'ai personnellement quelques critiques Bon on verra plus tard Donc il ne pourra pas rester plus longtemps Donc on va essayer Je vais Disons Lancer la discussion avec lui En lui posant quelques questions A propos de son spectacle Et de son rapport à la science Et à la science-fiction Puisqu'on est dans un festival de science-fiction Où il y a de la science dedans Et puis il y aura un peu de temps pour les questions Pour quelques questions Si la personne qui balade le micro A la place de circuler parmi l'incroyable foule Que vous formez Et qui montre que la réputation de Alexandre Astier N'est plus à faire Donc d'abord Moi j'ai vu ce spectacle Donc hier pour la première fois D'abord j'ai bien rigolé J'ai bien rigolé Parce que c'est un spectacle évidemment divertissant Avec de la science dedans Et c'est ça que je trouve assez étonnant Un spectacle divertissant Et de la science dedans qui est juste Alors la première question Que j'ai envie de poser à Alexandre Astier C'est est-ce que finalement Vous aimez la science Ou est-ce que c'est par volonté De bien travailler Que vous avez voulu que la science y soit juste Ou c'est pour toute autre raison Que vous avez à ce point Disons chiadé Les discussions scientifiques de votre spectacle Il y a plusieurs raisons La première c'est que Je pense que Ce qu'on peut apprendre Sur n'importe quel sujet Est souvent bien plus inventif Que l'idée vague Qu'on peut en avoir avant d'écrire Donc moi j'avais un fantasme Comme n'importe qui Notamment au sujet Des visites potentielles extraterrestres De la vie qui est susceptible De nous entourer D'être loin Près D'un éventuel contact Et le fait d'avoir travaillé Sur le sujet D'avoir approfondi Avec des physiciens Les astrophysiciens Et ça m'a permis D'avoir une vision Que je n'aurais pas pu avoir Sans qu'il y ait la vision physique De la chose Et les possibilités Que ça ouvre ou non Que ça ferme Donc je pense que Quand on écrit Et quand on présente un spectacle Même s'il doit être divertissant Et rigolo Ça c'est une chose Mais il doit quand même Faire preuve D'une avance Sur le fantasme commun Qu'on peut avoir sur un sujet Je pense qu'un artiste Même si je n'aime pas le mot Il se doit de faire un pas de plus Que les gens qui viennent le voir En tout cas que Pas les spécialistes Pas si Roland Lehouc Vient me voir Evidemment Bon ben là C'est autre chose Mais si les gens Qui ne sont pas astrophysiciens Dans la vie Viennent me voir Il faut que j'ai fait Un petit pas de plus Que ce qu'ils ont fait eux-mêmes Voilà Et donc du coup finalement De travailler cette conférence Ça a fait évoluer Votre vision du monde En tout cas Votre compréhension du monde Ou le Oui Votre vision du monde Finalement Ou en tout cas scientifique du monde Ben complètement A commencer par les distances Je crois que c'est Tout le monde sait Que les objets célestes Sont loin de nous Que même la Lune Et que Mars Sur lesquels on s'est rendu Ont beau être suffisamment prêts Pour qu'on s'y rende Elles sont quand même déjà très loin Mais en tout cas Dès qu'on sort de notre système solaire Les premiers objets Sont extrêmement loin Mais je pense qu'il m'a fallu Étudier un petit peu Pour me rendre compte A quel point ils sont loin Et à quel point ils sont En tout cas Dans la mesure De nos connaissances actuelles Inaccessibles Et ce pour un bon moment encore Et donc Cet aspect Enfin cette inaccessibilité Effectivement Vous essayez d'en rendre compte Enfin A rebours finalement Comme on dit Du point de vue de Sirius C'est à dire que Quand vous avez Cette discussion Qui mime finalement Ces extraterrestres Qui viennent faire une mission D'abduction Ils veulent enlever Ou d'étudier les terriens Et vous mettez en perspective L'effort considérable Qu'il y a à fournir Pour venir là Vous montrez finalement D'une certaine façon Un peu le ridicule Ou l'idée que Des humains puissent être Enlevés Pour la simple étude De leur partie génitale Pour être clair Est un peu Finalement ridicule Ça ne motive pas De façon suffisante Une expédition De cette ampleur Je crois qu'en fait Je pense que L'anthropocentrisme Le fait de nous penser Centre de quelque chose N'a pas tellement bougé C'est à dire que Même si on sait Que notre planète Est pas au centre de l'univers Depuis Depuis Copernic Et compagnie C'est vrai que On croit quand même Que plus haut Il y a des gens Qui nous ressemblent De près ou de loin Qui ont une intelligence Comparable à la nôtre Et qui sont capables De nous comprendre De nous juger De nous aider Et en fait Si jamais Ils ne nous sont pas Suffisamment cousins Je pense qu'on ne s'intéresserait Même pas à leur existence C'est à dire que Si on rencontrait demain Une vie bactériologique Sur un astre Je pense que ça ferait Les titres des journaux Pendant trois jours Mais pas tellement plus que ça C'est à dire que Ce qui compte C'est pas de rencontrer Une vie extraterrestre C'est de rencontrer Une vie avec laquelle On peut avoir un contact Et avec laquelle On peut avoir des échanges Et qui peuvent nous juger Et qui peuvent nous rendre Une image de nous même Et je pense que Nous sommes suffisamment narcissiques Pour avoir fabriqué La mythologie extraterrestre Exactement à l'image Qu'on attend de nous Et pas des autres Et du coup Vous êtes de cette façon fait Le porte-parole De ce fantasme De la vie extraterrestre Vous avez choisi Le thème de cette conférence L'exoconférence Qui parle aussi d'autre chose Que vous abordez aussi Des thèmes autour De la formation de l'univers En début de conférence Vous abordez aussi On y reviendra Des problèmes sur La science et l'inquisition Finalement Est-ce qu'il faut toujours penser Comment doit-on penser Est-ce que penser juste C'est quelque chose Qui est universel Et est-ce que tout le monde Pense qu'on pense juste Évidemment une question Dont on va reparler Vous êtes fait finalement Le porte-parole De ces fantasmes D'une vie Qui nous ressemble Finalement Et est-ce que c'est pour ça Que vous avez choisi Ce thème De la vie extraterrestre Pour l'exoconférence Je pense que La première Utilisation De l'extraterrestre Entre guillemets C'est de parler de nous C'est de parler Des différences qu'il y a Et notamment On a très souvent Dans toute l'histoire De la mythologie extraterrestre Fabriqué des extraterrestres Qui nous jugent Et qui sont capables De nous donner Un jugement Sur ce qu'on vient de faire Notamment à l'époque nucléaire Où on commençait A mettre notre planète En danger Avec les bombes Etc Je pense qu'on a eu Besoin de créer Une entité Susceptible De juger ce qu'on fait Et de nous donner Une réponse On a inventé Un second dieu Un dieu 2.0 Du XXème siècle A chaque fois Qu'il s'agit d'extraterrestres Maintenant Que j'ai écrit Et que j'ai dit Ce que j'avais à dire Dans ce spectacle Et que je continue A le faire avec plaisir A chaque fois Qu'on parle d'extraterrestres Que ce soit en science-fiction Ou en science Ou dans des débats Qui sont supposés sérieux On peut toujours Se poser la question De ce que ça apporte A la question humaine Et pourquoi est-ce qu'on est En train d'évoquer Les extraterrestres De cette façon Et par quel prisme Ça nous fait Nous regarder nous-mêmes Et à chaque fois Ça marche On est quand même En train de parler De nous tout le temps Absolument C'est un peu vrai aussi Qu'avec ce running gag Que vous avez autour De la piague pionnière Qui revient régulièrement Dans le spectacle Et qui finalement Son analyse évidemment Est tout à fait intéressante Et n'est-elle pas finalement En plus un message A vision Pour les humains Pour les humains Qui l'ont envoyé Pour les humains Qu'ils n'ont pas conçu Mais qu'ils la voient partir Que pour les extraterrestres Éventuellement Qui la capteront Dans des centaines De milliers d'années Mais de toute façon A partir du moment Où la sonde A été envoyée En direction d'Aldébaran C'est 65 années-lumière Ça voudrait dire Qu'à la vitesse de pionnière C'est 2 millions d'années Quelque chose comme ça Avant qu'elle n'arrive là-bas Je pense que la plaque Je pense que la plaque N'est pas très compréhensible Puisqu'elle n'est pas compréhensible Déjà par la civilisation humaine Alors qu'elle est en séparité Parler de nous Elle sera encore moins compréhensible Sur Aldébaran A mon avis Mais je crois que c'est pas grave Parce que c'est un symbole Effectivement c'est symbolique C'est une manière de dire Nous sommes en mesure D'envoyer une bouteille à la mer Nous sommes en mesure D'envoyer un message A des gens qu'on ne connait pas Et dont on ne soupçonne pas La nature C'est plutôt La prouesse technique C'est plutôt la poésie Qui a dessous même Pourquoi pas Qui compte Plutôt que réellement S'adresser à quelqu'un Qui va la recevoir Et qui serait en mesure De comprendre Qui on est Et à quoi on ressemble C'est plutôt C'est plus poétique Qu'utile Je pense Vous avez essayé de la comprendre Sans avoir la doc Si j'ose dire Sans avoir Parce que évidemment Carl Sagan Et le groupe de scientifiques Qui ont produit cette plaque Ils ont expliqué pourquoi La teneur du message Est-ce que vous avez tenté le coup Sans la réponse Si j'ose dire Non mais sans la réponse Je ne comprends rien Et avec la réponse Je ne comprends rien non plus C'est à dire que Non 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 Ben non L'unité de distance Et de temps est calculée Par rapport au spin De l'atome d'hydrogène Alors vous Roland Lehoux Vous savez ce que c'est Moi non C'est à dire que Je vois deux rondelles Avec deux bouts de machin Et deux bouts de trait Je sais qu'il s'agit d'une D'une unité Qu'on peut déduire Il n'empêche que Même sur Terre Si la personne n'est pas capable De parler de spin D'atome d'hydrogène On est donc bien incapable De parler de distance Et de temps sur cette plaque C'est à dire que c'est une plaque Il y a quand même un a priori Dans cette affaire Mais c'est vrai Dans la plupart des messages Et même des messages Qui n'ont pas été envoyés Qui ont été juste imaginés Par exemple par Gauss Un mathématicien allemand Il y a un a priori Qu'on veut envoyer un message A une espèce qui pense Une espèce intelligente Comment leur prouver Que nous sommes intelligents Ou comment se faire une opinion Sur leur éventuelle intelligence Et une façon Qu'avait imaginé tout de suite Gauss au 19ème siècle C'est de dire On va leur envoyer des mathématiques En fait on va leur envoyer Le truc le plus imbitable Qu'on puisse leur envoyer S'ils pigent le coup C'est qu'ils sont intelligents Et que du coup Ils déduiront qu'on est intelligent Donc Gauss Imaginez faire des grands triangles rectangles Des grands triangles rectangles De la surface de la Terre De centaines de kilomètres de taille Visibles depuis la Lune Où l'on imaginait à l'époque Il y avait des sélénites Et donc Finalement Cette plaque Elle est Intelligente Peut-être un peu trop Un peu trop pour les humains Et peut-être trop pour les Pour les extraterrestres Si elle est censée trier Ceux qui sont Censés venir nous voir Oui Ça marche bien Mais du coup Comme elle trie aussi 96% des humains Qui ne sont pas capables De la comprendre Ça veut dire Qu'en fait L'intelligence humaine Il n'y a pas peu Ça tiendrait dans cette salle En fait C'est une plaque pour les geeks Qui comprennent quelque chose Oui c'est ça Donc c'est juste 5% De la population Et il y a deux pour les autres Tant pis s'ils ne comprennent pas De toute façon Ce n'est pas pour eux Il faut reconnaître Que la plaque Elle est assez gratinée Bon c'est vrai Qu'aussi cette plaque Elle a Comment dire Elle a les aspects scientifiques La partie purement technique Sur la façon dont on définit les échelles La façon dont on repère la terre La façon dont on donne Le début du voyage D'ailleurs Dont vous vous moquez De façon assez divertissante En disant Les gars Ils expliquent le début du voyage Alors qu'ils font un voyage De 2 millions d'années Ils expliquent les 18 premiers mois Évidemment Les 2 millions d'années qu'ils suivent Ils ne l'ont pas fait encore On ne sait même pas Si la plaque survivra A ces 2 millions d'années Mais il y a aussi Ces deux humains Ces deux personnages qui sont là Et ceux là Ils sont assez intéressants Parce que ce sont des Vous pouvez nous raconter un peu Comment vous avez Comment les décroiser Parce que vous l'avez Après vous avez retrituré Cette image là Vous l'avez évidemment déformée Et transformée De façon pertinente Pour finalement Une critique De notre humanité Ou de notre représentation De l'humanité Nous quand on regarde la plaque On voit les 2 personnages Et on sait tout de suite Que ce sont les personnages Entre guillemets Moi à mon avis Une civilisation extraterrestre Pour peu qu'elle soit bien différente De nous A pas les moyens de savoir Si eux ce sont les personnages Ou si eux ce sont Une autre forme de mesure Ou si c'est La sonde elle-même Ou si les pulsars Ce ne sont pas plutôt les personnages C'est à dire qu'on serait Une planète habitée Par des trucs Avec des traits Concentriques Pourquoi pas Et je pense qu'il y a vraiment Il faut vraiment être humain Pour piger cette plaque Et encore Il faut être éduqué Mais ces personnages Bon c'est une plaque Qui a été faite en 72 C'est la femme de Carl Sagan D'ailleurs Qui l'a dessinée elle-même Est-ce qu'il y a Des engueulades de couple Derrière On ne sait pas On n'en sait pas plus Mais pourquoi pas Et ils ont quand même Dessiné Deux personnages Qui convenaient A tout le monde C'est à dire A ceux qui se sont dressés Contre Carl Sagan Parce qu'ils mettaient en scène Des personnages nus Déjà ça posait des soucis En même temps Ça aurait été assez grotesque De les habiller Et comment les habiller D'ailleurs Donc après Madame Elle a des parties cachées Un peu sur elle Pas vraiment cachées Mais pas dessinées Donc c'est quand même Une plaque qui transige Beaucoup Avec la réalité Parce qu'elle doit convenir A peu près à tout le monde Et déjà ça part mal Parce que comme on n'est pas Capable de se mettre d'accord Nous avant d'envoyer Une plaque aux extraterrestres Je pense que c'est bien Qu'on ne soit pas En contact avec eux Pas encore en tout cas C'est mieux Oui c'est vrai Il y en a certains Qui avaient prétendu D'ailleurs qu'on donnait Finalement une sorte de plan Pour arriver au système solaire Et que si on tombe Sur l'extraterrestre Un peu désagréable Nini par exemple Il a l'air gentil Après tout il discute Avec le personnage Que vous incarnez Mais on sent qu'il est Comment dire Un peu atrabilaire Ce Nini Belliqueux Donc on n'aimerait pas trop Qu'il vienne nous rendre visite Parce que finalement Il pourrait s'énerver C'est à dire qu'en 70 On pensait qu'envoyer Une plaque de l'époque Flower Power Et pacifiste On allait tomber Evidemment Sur une civilisation extraterrestre Flower Power aussi Au même moment Si jamais on tombe Sur des vénères C'est pas bon Enfin nous On ne sera pas là Pour les recevoir Le temps qu'elle arrive Deux millions d'années Non ça va On a le temps Mais bon Il faut faire gaffe quand même Oui c'est vrai que C'est Comment dire On met beaucoup d'humains Beaucoup d'humains De l'époque Dans ces messages Et A l'inverse Quand on On a cherché Alors je vais pas dire A communiquer Mais à écouter S'il y avait des émissions Extraterrestres Et la question se posait A l'inverse Comment reconnaître Dans le Bruit de fond Un signal Qui soit quelque chose Donc on peut reconnaître Comme Émis D'abord qu'il soit artificiel Et non pas naturel Et éventuellement émis Par une espèce intelligente On ne s'est pas dit Que c'était une histoire De régularité Non Alors effectivement Les pulsars Dont il est question Sur la plate pionnière La découverte des pulsars Ils sont appelés Les premiers On les a appelés LGM 1 2 3 On ne savait pas Que ça ne s'appelait pas Encore des pulsars Ils se sont appelés LGM 1 2 3 LGM C'est à dire Little green men Les petits M verts 1 2 Est-ce que c'était Un signal périodique Pulsé Et on s'est dit Peut-être que cette chose là C'est une source Avant de comprendre C'est une source naturelle Que c'est une source artificielle Ah moi j'ai une question Est-ce que le signal Waouh On sait ce que c'est ou pas Waouh ? Waouh Non On ne sait pas Pour le signal Waouh Le signal Waouh C'est ce fameux signal Qui a été capté En 77 Ou je ne sais plus quoi Qui représente une fréquence Qui n'était pas un pulsar Et même si on Maintenant on a vérifié Et on ne sait toujours pas Si c'est un écho D'un signal humain Comme il ne s'est pas reproduit Les signaux d'Anceti Qui ne se sont pas reproduits Evidemment On ne sait pas Ça peut être un seul endroit Il y a un gars Il a allumé sa lampe de poche Il l'a éteint Ah tant pis Vous n'avez pas eu le temps De capter ce qui se passait C'est ça qui est un peu dommage Il y a quand même un espoir encore Et du coup Est-ce que vous avez eu du mal A rentrer dans la science Vous êtes un amateur de science Vous lisez de la science Vous vous intéressez à la science Disons naturellement Depuis votre plus tendre enfance Ou est-ce que c'était Une volonté de parler de science Parce que c'est quelque chose Qui vous paraît important Moi j'ai toujours voulu Être astronome Quand j'étais petit J'aurais bien voulu l'être Je voudrais d'ailleurs encore l'être Mais là j'ai plus le temps Il faut que je passe mon bac Et tout C'est compliqué Mais j'ai toujours voulu faire ça J'ai toujours Voilà J'ai un télescope J'ai toujours Et vous l'utilisez ? Vous avez un télescope Et vous l'utilisez ? Ah non je ne l'utilise pas Non on ne va pas déconner Parce que Des fois il y en a qui ont des télescopes Très chics Et ils disent Oh là c'est pour faire chics Non mais c'est quand je reçois Deux trois gonzesses Bon je dis j'ai un télescope Ah d'accord Ça m'assure un peu C'est pas à vous Que je vais apprendre le coup Je veux dire tout le monde le sait On est d'accord C'est vrai que l'astro Il faut reconnaître Un télescope quand même Très familial Public Qui fait des choses extraordinaires C'est à dire qu'avec un Là on peut parler des marques Mais avec un mid A 1300-1500 balles On a quand même Les anneaux de Saturne Et tout ça Parce qu'à la fin du spectacle Vous me confirmez Que vous n'avez pas d'action Dans les marques de télescopes Mais non je n'en donne pas Vous n'en donne pas Mais à ce moment là Vous avez des actions Dans toutes les marques de télescopes A tout hasard Non non Parce que ça c'est un message Qui est assez rare D'inciter le public Finalement à lever le nez Vers le ciel Parce que c'est vrai Si je vous demande C'est quoi la phase de la lune En ce moment Qui c'est la phase de la lune En ce moment Personne je vois Ah il y en a un ou deux Mais ils ont regardé Sur leur smartphone vite fait Non il n'y en a pas Vous le savez vraiment Je dis de lever les yeux On la voit en ce moment Bon il faut se rappeler Qu'il y a une éclipse totale De soleil il n'y a pas longtemps Il y a le 20 octobre On voyait une éclipse partielle De soleil qu'on n'a pas vue en France Donc c'était la nouvelle lune Le 20 octobre Donc on sait automatiquement Qu'on est autour du quartier là Mais voilà ça c'est un raisonnement d'astro Parce qu'il se rappelle de l'info Mais si on ne lève pas les yeux On ne connait pas la phase de la lune Et la lune on la voit en plein jour Donc votre incitation Je la trouve tout à fait étonnante Et rare dans un spectacle de divertissement De dire Regardez le ciel Levez les yeux Achetez un télescope Achetez une paire de jumelles Jouez avec une paire de jumelles Vous avez peut-être ça chez vous Et vous verrez des choses merveilleuses Que l'oeil ne voit pas habituellement Je pense que déjà Encore une fois Francis Ford Coppola On en parlait à la radio tout à l'heure Il dit Je mets toujours dans mes films Une recette de cuisine Parce que comme ça Si les gens n'aiment pas le film Au moins ils sortent Et ils ont une recette Ils ont un truc C'est pas mal Moi je n'ai pas commencé A filer des recettes de bouffe Parce que je ne veux pas prendre Le même truc que lui Mais effectivement Je pense qu'on ne peut pas regretter Un message comme ça C'est à dire que si Dire aux gens Sur les smartphones Et les tablettes Maintenant il y a des logiciels Qui vous permettent De les braquer en l'air Et de savoir exactement Ce que vous regardez Que ce soit des objets Artificiels ou naturels On peut connaître leur nom On peut connaître leur classification On peut savoir On peut savoir ce qui va Ce qui va devenir demain Après demain Aller dans le temps Dans le passé Et en plus de ça Avec un télescope Qui est largement abordable Du prix d'une grosse télé En gros on peut voir des choses Dont on ne pensait pas Qu'on pourrait les voir Il y a quelque temps Je pense que je ne perds pas Mon temps à annoncer ça Le plus modestement du monde Oui ça et ça Personnellement J'ai été touché Par cet aspect là Du spectacle On sent que c'est un spectacle De divertissement Évidemment Néanmoins il y a de la science dedans Et il y a ces messages là Qui passent Sur la théorie du complot Sur réfléchissez par vous-même Sur lever les yeux au ciel Ou ça veut dire Plus généralement réfléchissez Intéressez-vous au monde Qui vous entoure Et c'est évidemment Une démarche qui vous anime Depuis longtemps Vous êtes peut-être curieux du monde Mais curieux par la Comment dire Par la lorgnette de la science Finalement Oui parce que je crois que Je crois qu'il y a quand même Dans la population Des gens qui ont mal vécu l'école Déjà Rien que l'école Ou les examens Ou l'étude en général Et qui se sont dit A un âge assez jeune Que c'était pas pour eux Que la science C'est pas pour eux Moi j'ai vécu ça avec la musique Parce que ça c'est vraiment mon domaine Et je sais qu'il y a des gens Qui se disent A un âge pourtant Même dans leur vingtaine d'années Bon non La musique c'est pas pour moi Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit A un moment Qu'ils étaient pas doués pour ça Et ce qui est totalement faux Et on est bien d'accord Ce sont deux vérités terrestres Qui sont abordables Par n'importe qui A partir du moment Où on l'aborde Par le bon truc Donc moi j'essaye Vraiment modestement De dire qu'il n'y a rien D'interdit à personne Et qu'on peut mettre un pied Dans n'importe quoi Aussi complexe que ce soit N'importe quand Et qu'en plus de ça On peut y découvrir Des choses dingues Moi à 40 ans J'ai compris à peu près Que c'était que la relativité Et la dilatation du temps Je vous assure Que quand on se rend compte A 40 ans Qu'on a vécu dans un temps Qui n'est qu'une convention Et qu'en fait La montre de Roland Lehouc Si jamais il fait un aller-retour Aux toilettes Alors que moi je reste ici Elle va retarder sur la mienne Parce que La relativité restreinte Ralentit sa noire Je parle à la mienne Moi déjà à 40 ans J'ai compris que ça Et moi ça m'a bouleversé Je sais que ça peut bouleverser N'importe qui Qui n'est pas tout à fait Au courant de tous ces trucs là Alors qu'en fait Ils sont sous notre nez Donc encore une fois Modestement Le seul truc que j'essaye de faire C'est de pointer du doigt Des choses qui sont juste devant nous Et qui Des fois par la flemme Ou par la vie qu'on mène Ou par certaines facilités Qu'on prend Ou des chemins Voilà On passe à côté de trucs Alors qu'en fait Il s'agit de notre vérité Et de notre quotidien Vous inscrivez vraiment Dans cette tradition Alors finalement De Jules Verne Enfin peut-être pas didactique Vous défendriez D'avoir une volonté didactique Dans ce spectacle Quoi qu'il y en a une Par certains aspects Mais vous inscrivez Dans une dynamique Disons du merveilleux Scientifique Comme disait Maurice Renard Au début du XXe siècle Maurice Renard Qui cherchait à qualifier Cette littérature Jules Verne Herbert Wells Diarpo Ronny Ainet Tous ces gens Émerveillés par les sciences Et qui voulaient aussi Les expliquer Ils avaient une volonté didactique Et qui appelaient ça Le merveilleux scientifique En disant Et bien c'est La merveille Envisagée scientifiquement Et la science Pousse jusqu'à la merveille Et donc cet Émerveillement Qui peut être aussi Un divertissement Pour aspect Et cette science En même temps Peuvent faire finalement Cause commune selon vous Bah complètement Mais de toute façon On est bien d'accord Que quand on est au collège Au lycée Ou quand on fait des études Le sujet abordé Est rarement en cause Et pourtant Pour le même sujet Vous pouvez avoir Un prof merveilleux Qui vous invite A en savoir plus Qui fait que vous avez Des bonnes notes Parce que vous êtes inspiré Parce que lui-même L'est aussi Et vous avez pour le même sujet Un prof chiant Qui va vous faire Une vie désagréable Vous n'aurez pas envie D'écouter Et il faut rester critique Vis-à-vis de ça C'est-à-dire que je pense Que les profs Qui dégoûtent Par exemple en musique Ou en science Certaines parties De la population D'une étude Sont des gens Qui sont dangereux Et qu'il faut Et qu'il faut critiquer En tout cas Il ne faut pas rester Comme ça Passif Vis-à-vis de gens Qui sont susceptibles De vous dégoûter D'un truc Alors que simplement C'est parce qu'ils ne savent pas faire Une autre question Maintenant plus centrée Sur la façon Dont vous avez créé Votre spectacle Vous vous êtes documenté Manifestement Vous avez rencontré Des scientifiques Vous avez dû recevoir J'imagine Une quantité énorme D'informations Est-ce que Comment vous avez fait En pratique Pour synthétiser Vous qui n'êtes pas scientifique Cette masse d'informations Qui vous a été donnée Ce que vous aviez envie De mettre dans le spectacle Pour en faire un spectacle Comment ça se Intellectuellement Ça mouline Moi ça m'intéresse toujours Comment ça tourne Dans la tête des gens Ah ouais Mais ça c'est ma mayonnaise Quand même Et dis donc T'as vu les gars Qui viennent Moi je veux Je veux que ça fasse pareil Pour moi Alors comment on fait Il y a deux aspects Dans l'écriture Il y a la structure Et l'inspiration En gros L'inspiration C'est Les choses qui vous parlent C'est à dire Qu'il faut savoir reconnaître Dans les choses Que vous entendez Et qui vous entourent Les choses qui vous émeuvent Parce que probablement Que Sous le fait Qu'elles vous émeuvent Il y a la potentialité Qu'elles aient Démouvoir les autres Donc il faut bien retenir ça Et ça c'est vraiment De l'inspiration C'est à dire Vous devez Croire Avoir la foi Dans un sujet C'est à dire Que vous savez Que si vous avez Envie de parler de ça Le fait d'avoir envie D'en parler C'est que C'est justifié D'en parler Ça crédite Cette idée Et puis après Il y a la structure Les actes Comment on parle Est-ce que la pièce Parle de quelqu'un Qui change Notamment Est-ce que le conférencier En l'occurrence C'est quelqu'un Qui fait un parcours Auquel cas Par où il passe Donc là Il y a des tas d'outils De Campbell La Vogler En passant par Pour essayer de comprendre Et de se fabriquer Sa propre façon De structurer une pièce Mais c'est bel et bien La rencontre Entre le système De la structure Et l'inspiration Donc moi En l'occurrence Je prends beaucoup de notes J'utilise un logiciel J'ai pas de part non plus Mais je peux le dire Qui s'appelle Evernote C'est à dire Qui me permet De prendre des notes N'importe quand Des notes Qui peuvent paraître Anodines Mais qui comptent pour moi Et dont je ne sais pas encore Ce que je vais faire Donc je prends des notes Je mets mon réveil la nuit aussi Pour me réveiller en pleine nuit Parce que quand vous vous réveillez En pleine nuit Vous avez conscience de vos rêves Alors que quand vous vous attendez De vous réveiller le matin Vous n'en souvenez plus Donc vous pouvez mettre Le truc snooze Là du matin Qui rajoute 9 minutes Quand on n'a pas envie D'aller au machin Et bien ça Si vous le faites 10 fois de suite Par exemple Et que vous vous réveillez Toutes les 9 minutes C'est cruel C'est cruel N'empêche que vous vous souvenez Exactement du travail De votre cerveau Pendant que vous dormez Et là effectivement Il faut avoir De quoi prendre des notes Tout de suite Parce qu'en plus Dans cette espèce de demi-sommeil Elles sont difficiles à déchiffrer après Donc voilà Ça compte Enfin c'est tout un tas De bricoles comme ça C'est intéressant Parce que moi Ce qui m'arrive de faire C'est dans les films De science-fiction Par exemple Interstellar Qui va sortir bientôt Je vais refaire mon trip de dingue J'ai rêvé avec ma frontale Et parce que Pour pas éclairer trop les gens Mes papiers et mon crayon Et je vais noter ce que je vois Pour en faire des thèmes De conférences ensuite Donc on a chacun des On est bien d'accord Qu'il ne faut pas faire ça Dans le spectacle vivant Parce que le type il voit Ça m'a l'énerver quoi Ah ouais Jamais d'un spectacle vivant Moi je prends des autres discrètement Mais non Pas de problème Et du coup La forme de la conférence L'exoconférence Ça vous touchait Cette forme Assez particulière Finalement De la diffusion Des connaissances scientifiques La conférence Un peu ex cathédra Du scientifique Qui parle au public Oui Et puis déjà C'est très agréable De s'adresser au public Avec ce qu'on appelle Un quatrième mur C'est à dire qu'en fait C'est une fausse adresse au public Je ne m'adresse pas A des gens en particulier Comme c'est la mode Un peu dans le stand-up Et tout ça De désigner des gens Moi c'est une fausse adresse C'est à dire que je m'adresse Comme s'il y avait un mur Qui était devant moi Mais Il y a vraiment une manière De présenter une conf C'est à dire avec un écran Avec des infos Avec Ça c'est un truc Que j'ai toujours aimé Je pense que François Rollin Le professeur Rollin C'est un truc Qui m'a inculqué un peu Parce que c'est un C'est un ami Et un peu un père Dans le métier Donc c'est un truc Que lui a toujours fait C'est à dire qu'il a toujours Passé les choses Qu'il voulait passer Au travers du cours Ou de la leçon Ou du conseil Ou du Voilà Et il aime bien ce Quand vous dites Une grosse connerie Si jamais vous mettez un écran Avec des effets 3D Qui confirment votre connerie Bah d'un coup On dirait que c'est vrai Donc c'est C'est plus simple C'est plus simple Oui Du coup j'oublie la question Que je voulais vous poser C'est pas grave On est bien On est bien là Bon bah très bien Donc oui je parlais de la conférence Attendez j'essaie de retrouver Mon fil de questions Sur la conférence Parce que le professeur Rollin C'était quelqu'un Qui l'avait trouvé intéressant Ah oui Voilà Parce que moi je vous ai connu La plupart des gens Qui connaissent Alexandre Astier Ils le connaissent pourquoi Camelot Qui vote pour Camelot Bon d'accord Moi je peux vous dire Comment je connais Alexandre Astier C'est moi J'ai pas la télé Donc je sais même pas Que Camelot ça existe J'ai connu Alexandre Astier Parce qu'il y a un copain Une fois qui m'a dit Regarde sur Youtube Il y a une vidéo délirante D'une conférence de physique marrante Qui s'appelle Physique quantique Un bilan mitigé J'ai dit Qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais voir ça J'étais mort de rire J'ai dit C'est qui ce mec Alors après évidemment Internet est dedans J'ai dit Ah c'est lui qui a fait Camelot Que j'ai jamais vu Et qui paraît-il est très drôle Que je connais pas Que j'ai jamais vu Donc du coup Je suis tombé sur Alexandre Astier Par cette conférence De physique quantique Un bilan mitigé Et donc est-ce que cette conférence Qu'on a vu finalement Que sur ces jouages C'est sur Youtube finalement Est-ce qu'elle a servi de Comment dire De démarrage Est-ce qu'elle est Moi j'y vois des corrélations Je vous dirais Ah oui oui Avec l'exoconférence Complètement Et c'est ce sketch là Que j'avais fait à l'Olympia En fait je l'ai fait qu'une fois C'est-à-dire je l'ai écrit Répété trois heures Et puis j'y suis allé Donc il n'existe qu'une fois Donc effectivement il a circulé Sur Youtube Mais c'était très nettement Une espèce de galop d'essai Pour savoir si j'étais capable De parler de science Sur une scène Et de déconner avec Est-ce que ça plaisait aux gens Est-ce que ça pouvait Voilà quoi Mais ça les sciences Parce que du coup Déconner les sciences Vous aviez envie de parler de science Du coup Enfin ça a été taillé un peu A l'arrache on va dire Avec un résultat Qui est quand même Tout à fait plausible Enfin je veux dire J'aimerais être à l'arrache Comme ça régulièrement Et il y avait la volonté De parler de science quand même Oui complètement Mais même dans mon précédent spectacle Quand je parlais de musique Alors évidemment la musique C'est un sujet Que je n'ai pas eu besoin D'aller prendre des renseignements ailleurs Je veux dire je le connais Donc j'ai pu parler techniquement De musique De théorie et tout ça Mais je veux dire C'est vraiment la volonté D'être Je pense que n'importe qui dit ça Mais même Même des grands réalisateurs Comme Spielberg Vous diront toujours Que ce qui compte C'est d'être en avance Sur les gens qui viennent vous voir C'est à dire d'avoir travaillé Sur un sujet Et le fait d'aborder des matières Qui sont soit théoriques Soit scientifiques Soit en tout cas d'études C'est aussi une manière de dire Le but du jeu Et que les gens qui viennent Fassent un petit chemin Vers un truc Qu'ils n'ont pas encore atteint Ou pas de la même façon Chacun Voilà c'est le cours La leçon Mais de toute façon Dans toutes les pièces de théâtre Et dans tous les films Depuis Molière Depuis toujours Il y a une morale Une morale c'est quoi Sinon une leçon finalement Alors effectivement On passe plus de temps Sur le divertissant Que sur la science Mais n'empêche que Toutes les oeuvres Sont censées éveiller un truc Jusqu'au fable de la fin Qui nous disent Qu'il vaut mieux partir à point Que courir Ben voilà C'est déjà un petit cours Normalement Tout à fait Alors Comme je pense Qu'il y a certainement Quelques questions Dans l'assemblée Ou pas Peut-être que c'est une assemblée Il nous reste une petite demi-heure Alors on va peut-être Prendre des questions Je ne sais pas comment On va agir Pour prendre des questions Il y a un micro Et voilà Deux capi personnes Comme on dit Quand on est chez les mathématiciens Alors une question ici D'une dame Qu'est-ce qui vous plaît Le plus dans la science ? Qu'est-ce qui me plaît Le plus dans la science ? L'humilité certainement Mais je sais Que les scientifiques Ne sont pas d'accord Parce que les scientifiques Connaissent des autres scientifiques Qui ne sont pas humbles Et qui sont même chiants Et imbues de leur personne Mais n'empêche que Pour le néophyte que je suis La ligne du scientifique C'est de dire Je ne sais pas Et si je ne sais pas Je vais essayer de comprendre Et je vais faire un pas Après l'autre C'est-à-dire que ce sont des gens Qui normalement Sont affranchis du fantasme Et notamment du complot Et pour moi Les gens qui fantasment Et qui prétendent Qu'il existe un complot Ce sont des gens Qui font reculer le savoir Qui le ralentissent Et pour moi La position scientifique Est naturellement humble Et elle permet d'aller Là où on est aujourd'hui Et là où on ira demain C'est-à-dire Je ne sais pas J'aime la phrase Je ne sais pas Et je trouve que les scientifiques Sont ceux qui le disent le mieux Voilà Pour revenir sur votre point Sur les extraterrestres Je voulais savoir Vous pensez quoi De l'affaire Roswell ? T'as pas vu le spectacle Tu viens ce soir ou pas ? J'ai pensé J'ai insisté sur mes parents Oui Ma mère m'a dit Non On n'a pas la voiture Je ne vais pas venir te chercher Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est une histoire de bagnole T'as pas pu venir À cause de la bagnole Ok Je suis désolé pour ça Mais maintenant que t'es là T'es obligé de repartir ? Oh merde Bon Attends On va s'arranger On va trouver une combine Si ta mère Peut-être on peut Enfin bref On va voir Non mais j'essaye d'arranger le coup Deux secondes Qu'est-ce que je pense De l'affaire Roswell ? Alors j'en parle dans le spectacle C'est pour ça que je te dis ça Mais je pense que Il est assez fou fou D'imaginer qu'une vie extraterrestre Puisse nous ressembler déjà Physiquement Je trouve que c'est très anthropologique Propos centré C'est-à-dire que c'est de dire Ok si on a des cousins quelque part Forcément ils sont comme nous Ils sont comme nous Mais un peu en mieux peut-être Un peu en... Bon ils sont plus intelligents Parce qu'ils arrivent à venir Et nous on n'arrive pas à y aller Mais pour moi l'affaire Roswell C'est... Ça part d'un fantasme humain Qui est de dire Il y a des gens qui viennent nous visiter Ils ont la capacité de franchir Des années-lumières de distance Ils ont la capacité de résister A tous les problèmes Que peuvent poser un voyage interstellaire Ils sont capables d'aller A des vitesses dingues En revanche Point de vue pilotage Ils font des conneries Comme nous C'est-à-dire Ils font des crashs C'est-à-dire que c'est des mecs Qui savent tout faire Mais quand ils arrivent Bon merde Putain Il y a du vent Bon Voilà C'est-à-dire que c'est une intelligence sélective Mais bon Ils savent pas faire des grénaux Les garages en épis Merde Tout ça Machin Donc moi ça me semble Complètement foufou Mais est-ce qu'il y a ici Des gens qui tiennent absolument A ce que Roswell existe Levez la main N'ayez pas peur les gars Il y en a un là Deux Ici ça c'est bien Ça suffit de vous Ah si Je peux faire un test Parce que c'est Vas-y bien sûr En direct Combien ici pensent Qu'on n'est jamais allé sur la lune Mais tu sais que c'est pas dans le bon public Ah il y a un 2% Il y en a quand même qui ont les bolox Donc vous pouvez lever la main Oui bien sûr Ça c'est bien Mais c'est pas beaucoup tu vois Non c'est pas beaucoup C'est les utopiales Ici ça rigole pas Tu sais pas toi Non mais là Moi j'ai passé du temps Avec des mecs qui savent Je t'assure qu'on y est allé Tu jures Moi j'y suis pas allé Mais franchement Roland On est d'accord On peut clore le débat On y est allé Ah bah oui On y est allé Non détendez-vous là-dessus On y est C'est sûr Maintenant est-ce qu'on va y retourner C'est un autre problème Il paraît qu'on ne saurait même pas y retourner Non Parce que figure-toi Les plans de la fusée Saturn V On ne sait plus reconstruire la fusée comme elle est Une partie des plans ont disparu Sur des supports qu'on ne sait plus lire Enfin voilà Ça s'appelle l'obsolescence technique Si on ne fait pas attention à maintenir son savoir Le savoir disparaît D'ailleurs Regardez-vous en histoire Ceux qui ne sont pas historiens de profession dans la salle Qu'est-ce que vous vous rappelez de vos cours d'histoire de lycée ? Pas grand-chose Que vous ne la pratiquez pas Et la science C'est pareil C'est une catastrophe C'est une déliquescence C'est une catastrophe 1515 La chute de l'Empire romain Ça c'est bien Ça c'est bien Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors voilà Il y a une dame ici à gauche Oui Une dame qui vous a vue ce matin Pour votre conférence Monsieur Lehouc Qui était sensationnelle Et je prends un petit peu d'avance Sur la sortie forcée du DVD L'exoconférence Est-ce que vous pensez mettre en bonus ? J'espère que ça a été filmé ce matin Mais la conférence magnifique de monsieur Lehouc ce matin Qui complète bien votre spectacle ? Alors on ne l'a pas fait parce que Roland m'a dit ce matin Je ne veux pas être filmé parce que je n'ai pas eu ma maquilleuse Donc bon voilà On est sans arrêt Moi j'ai bossé avec Adjani Tout ça Je sais ce que c'est que la coquetterie Donc Je n'étais pas assez étoyé Il brillait Il m'a dit je brille Faut moi la paix Ne me filme pas Bon voilà Non mais on aura Je ne sais pas ce qu'on va mettre dans les bonus Mais j'ai deux ou trois bricoles marrantes Oui Il y a une question là-bas Monsieur Dans votre spectacle Les cathos prennent un peu cher Science et religion Ça veut dire quoi pour vous ? On ne va pas rentrer dans un débat trop long Mais alors d'un point de vue Pour moi les religions Pour faire très court Je pense qu'elles ont pu être utiles À certains moments de l'histoire À des moments de l'histoire Je pense qu'aujourd'hui là Ça nous fait ramer un peu On est un peu à la pagaie À cause des religions N'importe lesquelles Notamment quand les gens commencent à être un petit peu Sérieux avec Notamment Et un peu tendus Je pense que On devrait laisser tomber un peu ça maintenant Et se concentrer Sur les choses qu'on sait Et sur l'exploration de notre monde D'un point de vue purement concret Parce qu'il y a autant de poésie finalement Que dans la religion Il y a autant de choses magnifiques à en tirer Et surtout Je pense que ça nous fait avancer réellement La religion pour moi Nous fait reculer Très clairement Les religions nous font reculer Bonjour Bonjour Vous avez remarqué Donc il n'y a que les gens de devant Qui ont le micro S'il y a des questions au fond C'est pas la peine d'essayer Non c'est rapé On peut pas Est-ce que pendant Votre étude sur la science-fiction Pour préparer votre spectacle Vous êtes un peu nourri Aussi de science-fiction Justement de littérature de science-fiction C'était pas le but Non justement Parce que le problème Est de s'attacher De s'attacher au fantasme commun Sur les extraterrestres Le fantasme sur les extraterrestres Pour moi Qui suit Attention Rencontre du troisième type C'est un de mes films préférés Donc je ne démonte pas La littérature Ni la culture Mais c'est vrai que Le trajet qui m'a fait faire Le plus joli pas en avant En tant qu'auteur C'est le trajet que m'ont proposé Les astrophysiciens Les physiciens Les gens du GEPAN Notamment à Toulouse Les gens qui sont là Vraiment pour étudier les phénomènes Pour étudier les observations Pour enquêter dessus Parce qu'on est un des rares pays au monde Qui propose un service d'état Qui est là pour enquêter Sur les observations quotidiennes De phénomènes atmosphériques non identifiés Donc ça vaut le coup De rencontrer ces gens là Et d'une manière générale Que ce soit pour ce sujet Ou tous les autres Je m'inspire rarement de fiction Des autres Je m'inspire plutôt de fait Pour Arthur Je me suis 100 fois plus inspiré D'archéologie que de littérature Pour ce que je fais là Ou pour Bach Je me suis inspiré De courriers de Bach Beaucoup Qu'il envoyait à sa hiérarchie Qu'il envoyait à ses détracteurs Mais je pense que la fiction Se nourrit de faits La fiction qui se nourrit de fiction Me paraît un peu louche Des fois Elle se mord la queue Il me semble Quand vous dites ça C'est étonnant Parce que Au début de la science-fiction Un peu de Deux minutes d'histoire De la science-fiction Il y avait La scientifiction Avant que ce soit la science-fiction Ça s'appelait la scientifiction Et puis c'est devenu Quelques années après Dans les années Fin des années 20 La science-fiction Et la scientifiction Il y avait un logo Il y avait un logo Qui a été prévu Par un illustrateur Qui s'appelle Frank Paul Et dans ce logo La science-fiction Il y avait les facts Et la théorie La théorie c'était l'imagination Et les facts C'était les faits C'était exactement Ce que vous êtes en train de dire Alors il y avait De la mécanique Pour dire les machines Il y avait de la mécanique Avec des rayons De rouages En forme d'éclair Pour dire l'électricité Qui était là aussi Comme force motrice Et il y avait des étoiles Evidemment Et la planète Saturne Très reconnaissant Avec ses anneaux Pour montrer l'espace Et donc il y avait Exactement ça Le balance Entre l'effet Et la théorie Telle que c'est écrit Donc l'imagination Donc c'est assez étonnant Que ça soit C'est pareil finalement Il fait de la science-fiction En fait d'une certaine façon Mais voilà Donc désolé d'être devant Si jamais Tu avais l'opportunité De prendre un taxi Interceller À l'est unique Est-ce que tu le prendrais ? Non Vous l'avez entendu la question ? Si jamais J'avais l'occasion De faire un trajet unique Un aller simple Pour un astre Voilà Non je le prendrais pas Parce qu'effectivement Deux choses Premièrement Le fait d'avoir discuté Physique Etc Notamment avec Roland Ou avec Étienne Klein Par exemple Quand même A mis le doigt Sur un truc Qui est fait Qu'on est vraiment fait Pour vivre ici Nous sommes en tout point Physiquement Moralement Fabriqués Pour supporter Exactement Les données Qui sont ici En gravitation En température Et je pense que C'est très facile On met un pied dehors Et tout déconne Ne serait-ce que les mecs Dans l'ISS Dont la musculature Est modifiée Ça fait des mutants Carrément Si on les laissait Trois ans Ou six ans de plus Ils ressembleraient plus à rien Donc Déjà je pense que C'est magnifique Mais que c'est pas fait pour nous En tout cas c'est pas fait Pour qu'on y aille Si ce n'est des Dingos Ou des explorateurs De plus J'ai des enfants Et je pense qu'il vaut mieux Que je passe une heure avec eux Même à m'engueuler Ou à faire le con Plutôt que d'aller dehors Et je crois qu'en fait Être ici Avec des gens que j'aime Finalement Est certainement la meilleure chose Qui puisse m'arriver Je crois Mais Si on prend un mec Qui n'a pas de famille Qui n'a que des mauvais souvenirs ici Qui s'est fait Qui s'est fait lourder de partout Et pour qui Moi je pense que Ouais Pourquoi pas Lui ouais Lui il verrait un truc Au moins bon Il se passerait quelque chose Mais moi comme ça va bien J'ai envie de dire Bon non Restez là Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Accessible Ça va pas être facile Bonjour Dans tout ce que Vous avez lu Et entendu Sur la science-fiction Quelle découverte Vous a le plus étonné en fait ? La relativité Très nettement La relativité C'est C'est la lenteur De la vitesse de la lumière Qui fait L'impossibilité De communication L'impossibilité De voyage Et Le fait Qu'on soit Sur une île Déserte Loin de tout Est notamment dû Je me trompe peut-être A la lenteur Entre guillemets La vitesse de la lumière C'est la lenteur Relative aux distances Qui nous sépare Evidemment Dans la pièce La vitesse de la lumière Ça va Elle va assez vite Non pour là Ça va On sent le retard Du projot Mais ça passe Honnêtement Ça passe Quand on allume C'est vrai Des fois Quand on allume La lumière Dans une grande salle Comme ça On voit l'ombre de lumière Arriver C'est pas lumineux D'un coup Donc des fois Ça pose des problèmes Mais bon Faut pas qu'il y ait Les oeufs au moment C'est ça Bonjour 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 J'ai pas pu avoir De place pour l'exoconférence Peut-être que vous y répondez aussi Ce que vous avez appris Pendant les recherches C'était une chose Mais est-ce que Il y a quelque chose Qu'est-ce que vous avez pu en tirer A titre plus personnel Est-ce que ça vous avait avancé Comme ça marche bien Du pognon Donc Non mais ça c'est une bonne chose Parce qu'après il y a des frais Bon il y a des impôts Il y a tout ça Sur le plan personnel J'ai pu réaliser un rêve C'est-à-dire Côtoyer Les gens Que je ne peux pas côtoyer Parce que je ne fais pas leur métier Il se trouve Que les gens de l'observatoire de Paris Que j'admire beaucoup Que les gens comme Étienne Klein Comme Roland qui est là C'est des gens qui Quand on va les voir Et qu'on leur dit Je voudrais Faire un spectacle Qui va probablement Accueillir Beaucoup de gens Et je ne voudrais pas dire de conneries Est-ce que vous pouvez m'aider Ce sont des gens qui sont extrêmement généreux De leur savoir Et je pense que la position Très privilégiée Que j'ai eue pendant ces études M'a conféré Pendant la visite de l'observatoire La visite de l'horloge atomique La visite du CNES La visite du GEPAN Une position extrêmement enviable Et je pense que ce que j'en ai tiré C'est le petit pas Que j'ai mis dans un métier Que j'aurais toujours rêvé faire Et c'est le meilleur souvenir Que j'ai Du parcours Qui m'a séparé De l'écriture du spectacle Après maintenant Ce que j'en vis C'est aussi merveilleux Les gens qui viennent me voir Et tout ça Et le spectacle Mais Ce que j'en ai tiré Au point de vue personnel C'est ça C'est cette incursion Dans le monde scientifique Qui me manque Oui Bonjour J'ai vu le spectacle hier Bravo Parce qu'il est vraiment excellent Il y a un moment Où vous évoquez Les très rares cas Qui n'ont pas été Expliqués Vous vous expliquez bien Que voilà Il y a quand même Une petite partie Qui reste étonnante Qu'est-ce que vous en pensez vous Et est-ce que On peut potentiellement En conclure Qu'on a peut-être Quand même Déjà été visité Ou alors Qu'est-ce que c'est Que ces cas Qui ne sont pas expliqués Vous voulez mon avis personnel Oui personnel Mon avis personnel Sur les choses Qui n'ont pas été expliquées Sachant que Au GEPAN Par exemple L'organisme français D'études De ces phénomènes Il y a une classification Elle est en lettres Il y a les cas A, B, C, D, D1, D2 Sachant que D2 sont les cas Les plus Sur le territoire français Ce sont les cas Qui résistent A toutes les expertises On ne peut pas Les confondre Avec autre chose Voilà etc Mon avis C'est qu'ils sont terrestres Mon avis C'est que L'inconnu L'extraordinaire Est terrestre Il y a 100 milliards De fois plus De chances Que quand il y a Un ovni Un objet Non identifié Dans le ciel Ce soit Le fait D'un milliardaire Quelque part Sur la planète Qui finance En secret Des opérations Oui D'aviation Je ne sais pas Qui a financé Un projet D'ingénierie C'est 100 milliards De fois plus probable De parler de ça Que de parler D'une visite Extraterrestre Pour moi Bonjour Moi je n'ai pas vu Le spectacle Hier soir D'un côté J'ai assuré Parce qu'à priori C'était un peu raté Par contre Je le vois ce soir Alors je réponds tout de suite Je n'ai pas de bagnole J'y vais en transport En commun Alors ça serait bien Par contre Que tu ramènes Non je suis en bus Ou en vélo Et donc Je suis un peu déçu Parce que ça a quand même Beaucoup teasé Ça a beaucoup quoi ? Teasé Il y a beaucoup de spoils Qui ont été donnés Ah il y a un peu de spoils Mais pourquoi tu viens aussi ? Moi je viens T'en rencontrer Je suis un super fan Et la question C'était Bon il y a eu l'histoire Il y a eu la musique Il y a eu la science C'est quoi la suite De l'aventure D'Alexandre Astier Ah ah Eh bien il y a quelques sujets Donc j'ai 40 ans Donc je ne sais pas Combien de projets Il peut me rester à faire Sachant qu'il y a quand même Quelques années pour chaque Donc il faut bien se concentrer À ne pas faire de conneries De trucs pour rien Donc dans les sujets Que je suis sûr de traiter Un jour Je ne sais pas dans quel ordre Il y a la bête du Gévaudan Puisque je suis moi-même Donc les Astiers Depuis le 14ème siècle Sont du Gévaudan Et voilà J'ai un rapport particulier Avec cette histoire Depuis mon plus jeune âge Il y a Bon mais ça les gens N'en ont rien à foutre Mais il y a la suite De la saga Kaamelott Qu'il faut que je raconte Et il y a une chose Qui me tient très à coeur C'est l'ethnie italienne en France Dont je suis à moitié issu Et chez laquelle j'ai été élevé Et ça, ça va prendre forme Par le biais d'une série Sur Canal Plus Assez prochainement Et voilà Par exemple ça Ce sont trois trucs Dont je sais que je vais devoir Les traiter Par exemple Les bonnes nouvelles alors Ah je sais pas Ça sera peut-être tout pour Havre Mais je vais les faire quand même Tant pis Alors où est le micro maintenant ? Où est le micro maintenant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Ah il est là Bonjour Alors moi c'est pas une question C'est en fait un remerciement A tous les deux en fait Aussi bien à Roland Lehouc Et à Alexandre Astier Parce que ce que vous faites L'un comme l'autre Donc l'un dans les conférences Et l'autre dans ses livres diverses et variés Et ses conférences C'est ce que j'aimerais réussir à faire Plus tard Alors que je suis pas du tout un scientifique en fait Je suis juste un thésard un peu cinglé Qui travaille sur le super héros Et je suis ancien aide de Philippe Walter En médiéval Et je me suis mis sur le super héros Par la suite pour faire une thèse Et pour essayer d'expliquer un peu Comment la science arrive A générer des super héros Et ce que les super héros nous apportent Vis-à-vis de la science Comment la science travaille un petit peu ça Comment elle s'amuse de tout ça Et du coup avec Roland J'aimerais beaucoup qu'on arrive à travailler ensemble Si tu me le permets Ah il y a une demande Attention il y a une demande officielle les mecs Très honnêtement Demande officielle Qu'on arrive à travailler ensemble Sur un article Ou sur quelque chose comme ça Et donc voilà très clairement Ce que j'ai vu Et entendu dans l'exoconférence C'est ce que j'aimerais arriver à expliquer Bon du point de vue des super héros Il est vrai Mais voilà C'est ce que j'aimerais réussir à faire Et c'est vrai que la situation de chercheur Enfin de doctorant Elle est pas toujours facile à vivre Et je crois que venir ici Et entendre des choses comme ça Aussi bien pour Roland Que pour Alexandre Astier C'est très important Et ça m'aide beaucoup Dans la conviction que j'ai De faire ce que je fais Donc merci beaucoup à tous les deux Merci Roland Merci du témoignage C'est touchant Vous êtes tout à fait touchant Et merci à vous Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des questions au fond Qui vont s'agacer là Le problème est que vous êtes loin C'est comme le fond de l'univers là-bas Vous vous rendez compte ? C'est l'horizon cosmogonique Exactement Un désavantage d'être loin C'est que je vous vois légèrement plus jeune Que vous n'êtes en réalité Quelques milliardièmes de secondes Il faut le reconnaître Et nous de là où on est C'est pas mal Et c'est pareil dans l'autre sens C'est pas mal En fait je suis beaucoup plus jeune Que vous me voyez Et lui aussi Exactement Donc c'est l'avantage d'être loin Mais évidemment il y a d'autres inconvénients Alors est-ce qu'il y a des questions ? Là il faut faire passer le micro Mais si il y a un micro sans fil Ça passe normalement Oui oui mais le micro Il est sans fil Mais il faut qu'il revienne après Il peut y avoir une sorte de trou noir De micro au milieu Et il revient jamais Eh là Il est juste à gauche Bonjour Bonjour A ce soir Oui Moi je vais passer en tout cas Ça c'est sûr En fait je lis la présentation Dans le programme Et il y a une question Alors je la pose Oui C'est où ? Ah oui Aurait-il fait un magnifique auteur de science-fiction ? Il y a marqué ça dans le programme ? A propos d'Alexandre Astier bien sûr Ah oui mais je ne l'avais pas validé ce programme aussi C'est ça ? Ah oui c'est ça Tu n'as pas de réponse à cette question ? Est-ce que j'aurais fait Est-ce que tu aurais envie finalement d'écrire de la science-fiction ? Ou est-ce que tu te vois quand même ? Alors voilà Il y a un truc Donc pour répondre Un peu mieux à la question de monsieur là-bas Qui ne suit pas Qui est dans Voilà Vous oui tout à fait Qu'est-ce que Voilà C'est un prof terrible S'il y en a qui brouche une oreille Attention ça rigole pas Là-bas Donc dans les sujets Très importants que je voudrais traiter Et que j'ai déjà commencé Sur lesquels j'ai déjà commencé Il y a un truc qui s'appelle Attention là c'est du Personne le sait en fait ça Il y a un truc qui s'appelle Base 4 Voilà J'ai écrit un truc qui s'appelle Base 4 Qui peut être considéré comme de la science-fiction Il y a un truc qui parle de Notamment de maths et de numération Et qui me tient très 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 à coeur Et pour le moment je ne l'ai pas commencé Parce que c'est un truc qui Enfin j'ai commencé à l'écrire Mais je n'ai pas commencé à le produire Parce que c'est un truc qui demande un peu de moyens Et que je veux faire correctement Mais un jour vous en entendrez parler Enfin en tout cas grâce à Dieu j'espère Parce que c'est un truc Voilà Auquel je tiens beaucoup Parce que pour prolonger un peu la question Tout à l'heure on disait Que finalement dans ta façon de mélanger Faites et scientifiques Disons parce que tu inspires de science et imagination Ca ressemble à ce qui s'appelait la scientifiction Qui est devenue la science-fiction Tu évoques des thèmes de science Dans un univers fictionnel Qui n'est pas entièrement fictionnel Mais que tu Il y a ces Comment dire Ces scénettes Théâtralisées Qui montrent quelque chose Donc il y a une part de fiction Parce que tu inventes finalement une discussion Fermi Alors je ne vais pas tout dire Parce que sinon Ca va agacer notre ami pour ce soir Mais enfin Il y a des scénettes Entre des morceaux de conférences Bon on ne dit pas plus Et du coup Il y a une part de fiction Et il y a de la science dedans Donc c'est peut-être pas si éloigné que ça Ce travail de la science-fiction Peut-être pas de la science-fiction disons canonique La science-fiction mainstream Mais c'est une part de science Et de fiction Plutôt que de science-fiction En tout cas Je suis sûr d'avoir un réflexe Qui se confirme maintenant Malgré l'âge Et l'expérience C'est que Base 4 Dont je viens de parler là Notamment J'ai eu besoin de savoir Pour commencer à l'écrire Dans les choix technologiques Qu'on a faits Dans notre évolution C'est-à-dire On est d'accord que nous Le pétrole a pris le pas Sur l'électricité Pour les transports A une époque Où en fait On était à un embranchement Et où ça aurait pu être autre chose Et en fait N'importe quoi Qu'on tienne dans nos mains N'importe quoi Qu'on utilise tous les jours Et quand même Le résultat d'un choix D'une branche technologique Qui aurait pu en être une autre Donc il a fallu Que je me pose la question De savoir Quelle autre branche On aurait pu prendre A la place du pétrole Par exemple A la place de l'électricité A la place du véhicule roulant Etc Et pour ça Je me suis encore plongé Effectivement Dans une observation Un peu scientifique Avec notamment des gens Du conservatoire des arts et métiers A Paris C'est encore Et toujours Et je continue d'y croire Les faits Qui sont le plus inspirants Pour la fiction C'est encore une fois Les choses observées Qui inspirent le plus Les choses non observables Que sont l'inspiration Et l'invention Et pour la bête du Gévaudan C'est pareil Il a fallu enquêter Parce que On a Comme n'importe quelle mythologie La bête du Gévaudan A suivi les mythes De tous les siècles C'est à dire que Quand à l'époque De la bête elle-même A la fin du 18ème Il s'agissait Que le monstre Soit divin Parce que Un monstre à l'époque Ne pouvait être Qu'une punition divine Et aujourd'hui A l'époque Où on défend le loup Et sa réintroduction Etc Le monstre ne peut pas Être un loup Donc le monstre est humain Donc avec les mêmes faits Les mêmes faits réels Qui se sont passés On a fait tantôt un diable Tantôt Un serial killer Aujourd'hui C'est à dire qu'aujourd'hui Un monstre ne peut être qu'humain C'est l'homme qui est mauvais Et en fait Pour voir clair A travers tout ça Il ne reste que la science Que l'observation Que le savoir Des zoologues Des éthologues Des gens qui sont spécialistes De l'ancien régime Des politologues Qui ont étudié l'époque De Versailles Etc Et encore une fois C'est 100 milliards de fois Plus intéressant De travailler avec des gens Qui observent Et qui tâchent de comprendre Plutôt qu'avec des gens Qui ont une théorie Déjà fictionnelle C'est comme C'est comme en musique Une corde ça résonne Sur un manche rigide Ça ne peut pas résonner Deux trucs mous Ça ne résonne pas Donc il faut un truc rigide Pour moi Pour pouvoir inventer dessus Et la science En tout cas l'observation Me paraît le truc Le truc le plus inspirant Qui soit Super Je ne sais pas J'en sais rien Ça me va On va peut-être prendre Une ultime question Parce que là Il est bientôt 16h Une ultime question monsieur Bonjour Bonjour J'aimerais vous poser Une question Que j'imagine beaucoup Se posent dans la salle Même si elle est Complètement hors sujet Est-ce que vous pouvez Nous rassurer Sur la suite Evidemment de Kaamelott Rassurer votre fanbase Parce qu'avec tout ce qui s'est passé Sur Twitter J'avoue que beaucoup ont tremblé Mais on en est où sur Twitter du coup Qu'est-ce qui se dit Parce que Beaucoup de merde Excusez-moi Non mais ouais De la merde Parce que le problème C'est que dès que je dis deux mots Oui tout à fait Alors non Tout bêtement La raison pour laquelle Je ne parle pas trop de tout ça C'est juste parce que Ce n'est pas très intéressant Parce que le problème est juridique Donc voilà C'est déjà chiant pour moi Alors pour vous Je ne vous raconte pas Moi je ne peux même pas interagir C'est une histoire De chaîne de droit Il se trouve que Pour vous la faire courte La suite de Kaamelott Premièrement J'ai intérêt moi A ce que du temps passe Entre la fin de la série Et la suite Parce que j'ai besoin De vieillir physiquement Et les autres aussi Ce sera beaucoup plus classe Si on a pris un peu de Voilà Bon il ne faut pas Qu'il y en a qui décèdent Ça c'est le risque Mais voilà Attention alors Pas d'imprudence Pas d'imprudence Je vérifie Pas de voyage One day to mars Je vais faire des bilans sanguins A mon père Et tout Non non Il y a une vérification Il y a une surveillance Mais Il se trouve que Moi ça m'arrange Que ça dure un petit peu Deuxièmement Je veux faire ça A l'artisanal C'est à dire que Ça devient un gros projet Tout ce qui devient Un gros projet Coute cher Tout ce qui coûte cher Commence à concerner Beaucoup trop de gens A mon goût Dans la sphère Donc c'est très simple Il faut que ça reste artisanal Et pour que ça reste artisanal Il faut que je m'en occupe moi Avec mon complice Jean-Christophe Amber Et Agathe Sofer Avec qui on a formé Régular Et pour que Régular s'en occupe Il faut que Les droits fassent un petit trajet Il faut que je les rachète Il faut que je les récupère Il faut qu'ils passent à droite À gauche Et c'est très chiant C'est pour ça que je ne l'étale pas Parce qu'au bout d'un moment Ce qui compte c'est de faire un film Un chouette film Et il n'y a pas de notion De tout ça dans le résultat Donc je vous le dis à vous Parce que Voilà On est ici aux utopiales C'est science-fiction Mais vous répétez pas D'accord On est bien d'accord Ça sort pas d'ici Je sais bien Ça sortira On a les noms Ça sort pas d'ici Attention On a confiance Ça se fait comme ça Mais en gros Il n'a jamais été question Que je ne raconte pas La fin de mon histoire Il n'en est pas question Je la raconterai Et le truc n'est pas en danger Parce qu'il se passe plutôt bien Ça négocie Mais je suis un peu assis sur ma position En disant Je le ferai quand ça me conviendra Et je ne le ferai pas À l'arrache Pour faire plaisir aux uns et aux autres Notamment parce que Le temps qui passe Encore une fois Mais plutôt profitable C'est à dire qu'il est profitable À l'oeuvre Pas à moi spécialement Mais ce sera plus classe Quand on reviendra Si Mais ça se décoince Il ne faut pas s'inquiéter On s'en occupe En tout cas On s'en occupe tout le temps Il n'y a jamais eu d'abandon De ma part Ça c'est sûr Voilà une bonne nouvelle Pour conclure cette rencontre Avec Alexandre Bastier Merci infiniment D'être venu si nombreux Merci vraiment infiniment D'être venu si nombreux Du coup profitez des utopiales aussi Ne repartez pas direct Il y a tout un tas de trucs sympas à voir Il y a Sarah Doc qui est ici Pour la table ronde suivante Et donc voilà Merci à vous Et bonne fin de journée Bonne fin d'utopiales Merci beaucoup Ciao Salut Sous-titrage ST' 501